Transom, c'est ce qu'on appelle une entreprise de formation par le travail. Donc c'est une structure qui travaille avec des personnes qui ont un parcours scolaire parfois un petit peu compliqué ou un parcours de vie un peu chaotique. Et l'idée c'est de les plonger dans l'activité productive d'une entreprise. Donc dès le départ, ils ne sont pas uniquement formés à des cours théoriques. Dès le premier jour, en fait, ils contribuent directement à l'activité productive de l'entreprise. En l'occurrence, chez Transform, c'est soit de la revalorisation de déchets, soit des activités de livraison et de manutention. Transform est actif dans le développement durable depuis ses débuts en 1997. Puisque dès le départ, l'idée c'était de récupérer ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc les gros électroménagers en l'occurrence, et d'essayer de leur redonner une seconde vie en les revalorisant, en les réparant, en vérifiant que tout va bien au niveau de leur fonctionnement. Et on a développé ça, on a élargi nos activités. Aujourd'hui, on est partenaire de la ressourcerie du Val-de-Sambre, notamment. Et donc, outre la revalorisation d'électroménagers, on a une filière de formation qui s'occupe de la revalorisation des biens meubles. Donc, vous imaginez tout ce que vous êtes susceptible de donner à un moment donné, un porte-manteau, une salle à manger, un service de vaisselle, etc. Il est susceptible d'arriver chez nous à un moment donné pour être revalorisé dans nos ateliers de réparation et de partir dans le magasin pour être reproposé à la vente. En matière de développement durable, normalement, il y a une hiérarchie dans le traitement qu'on applique aux différents objets. Donc, quand ils reviennent chez nous, on doit d'abord analyser est-ce qu'il existe une potentialité de réemploi de l'objet en tant que tel. Donc, si oui, il est OK, il est bon à l'emploi, il nécessite juste un nettoyage, il n'y a pas de problème, on nettoie, il repart en magasin directement. La deuxième étape, c'est est-ce que l'objet peut être utilisé en tant que tel, mais après un traitement. Il peut, par exemple, nécessiter d'être reponsé, d'être repeint, d'être réparé à certains égards. Donc là, on est dans la deuxième étape. La troisième, c'est qu'on a la possibilité, c'est une alternative qui est en train de se développer, qui s'appelle l'upcycling. Et l'idée, c'est d'essayer de développer, donc de créer de nouveaux objets en leur donnant une nouvelle fonction. Au départ, d'objets ou d'éléments d'objets qui, eux, avaient une fonction complètement différente à la base. Et ça, c'est par exemple ce qu'on a fait chez nous avec ces tambours de sèche-linge qui sont devenus des poufs, donc des espaces de rangement et des sièges en même temps. Il y a plein d'autres exemples dans le monde. Je veux dire, on n'est pas du tout les pionniers en la matière, mais on essaye, nous, de s'orienter vers ça. Et puis après, on a normalement le démantèlement et l'envoi en filière. Donc, on n'analyse plus l'objet sous l'angle objet, mais sous l'angle matériau qui le compose. Et donc, on envoie le bois vers les filières de bois, les métaux vers les filières de métaux, les inertes vers les filières inertes, etc. Avant d'en arriver au déchet ultime, qui lui est soit envoyé en unité de valorisation énergétique, donc il est brûlé pour produire de l'énergie, soit, mais normalement, c'est une piste qu'il faut essayer de rayer absolument, c'est la mise en centre d'enfouissement technique. Et donc, effectivement, tous ces objets qui sont récupérés et qui sont considérés comme réemployables, à un moment donné, ils trouvent une finalité et une réutilisation dans notre magasin. Ils sont proposés à la vente. Un magasin qu'on a ouvert en collaboration avec Oxfam Solidarité. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on couvre la majeure partie des filières d'écoulement des matières et de vente des matières. Donc, on propose dans notre magasin de l'avenue de Philippeville à Marcinelle, on a, en l'occurrence, du textile, on a du bouquin, on a de l'informatique garantie, de l'électroménager garantie, on a de la vaisselle, on a du mobilier, on a des salons, on a vraiment toute une gamme de produits qu'on a voulu la plus large possible, dans un espace de pas loin de 400 m². Donc, il y a en règle générale pas mal de matières qui peuvent être... Si vous vous présentez chez nous, normalement, vous êtes susceptible de trouver quelque chose qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada